Bonjour, on est le jeudi 21 octobre 2022, je propose une série de petits exercices qui vont coller au nouveau référentiel du CRPE, donc préparation CRPE 2022. Vous savez que le programme a changé, il a subi une orientation pour ce qui est du calcul dans R, autrement dit tout ce qui est expression numérique, on se dirige vers à peu près le programme de seconde. Donc, soyez très très vigilants. Et donc, je vais commencer par un exercice qui va nous donner une illustration. Alors, je vais essayer de le, je l'ai posé de façon un peu brutale. La question est celle-ci, démontrer que, d'accord, démontrer que racine carrée de 42 plus racine carrée de 42 plus racine carrée de 42 et ainsi de suite. D'accord ? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et tout ceci est égal à 7. Ok. Donc, je répète, racine carrée plus racine carrée de 42 plus racine carrée de 42 plus racine carrée de 42, autrement dit, c'est racine de 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 racine. Ok. Alors, bien sûr, au CRPE, vous n'aurez jamais une question qui sera posée de la sorte. Donc, je vais essayer de structurer l'exercice pour être en mesure de répondre à cette question. Donc, au CRPE, on pourrait vous poser la question suivante. On pourrait vous poser la question suivante. On pourrait vous dire, première question, question numéro A, développer l'expression suivante. Oui. Développer, développer x moins 7 facteur de x plus 6. Donc, première question, développer x moins 7 facteur de x plus 6. Deuxième question, deuxième question, deuxième question. Alors, soit x égale racine carrée de 42 plus racine carrée de 42 plus racine carrée de 42 plus racine carrée de 42. 42 plus etc, etc. Question, question, donnez une écriture simplifiée de x. Donnez une écriture simplifiée de x. D'accord ? Voilà un exercice qui correspond au référentiel 2022. Alors, étape numéro 1, donc là on est obligé de savoir développer une expression. Donc là je vous rappelle les points importants pour le programme. Il va falloir distribuer parce que là nous n'avons pas d'identité remarquable. Donc on va tout simplement écrire x moins 7 facteur de x plus 6 égale. Je distribue donc, je fais x fois x. Donc là bien sûr je m'adresse aux personnes qui ont quelques difficultés. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver effectivement dans les remises à niveau qui sont proposées. Donc ici x fois x, ça fait x au carré. x fois 6, ça fait 6x. Moins 7 fois x, ça fait moins 7x. Et moins par plus, ça fait moins 6 fois 7, 42. Donc là vous avez x au carré. 6x moins 7x, moins x, et vous avez ici moins 42. Donc déjà, le moins 42, 42, donc il y a forcément un lien entre ça et ça. Ok ? Donc là je viens de montrer, alors je vais l'écrire, je viens de montrer, je viens de développer cette expression. Et j'ai donc trouvé que, alors je l'écris, j'ai donc trouvé que x moins 7, j'aurais besoin de ça juste après. Je viens de montrer que x moins 7, facteur de x plus 6, facteur de x plus 6, est égal à x au carré, moins x, moins 42. D'accord ? Très bien. Maintenant, on me demande de donner une écriture simplifiée de x. Donc la démarche, la démarche c'est celle-ci. Donc là vous notez bien, vous avez racine carrée de racine carrée de racine carrée. Donc racine carrée de 42, plus racine carrée de 42, plus, etc, etc, à l'infini. Et donc en fait, vous allez voir que cette valeur-là, cette expression-là, est tout simplement égale à 7. Regardez. Je vous fais un petit rappel pour les racines carrées. D'accord ? Vous savez très bien que si x est positif, racine carrée de x au carré est égale à x. Donc ça c'est important. Donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, racine carrée de a avec a positif au carré est égale à a. Très bien. Alors, pour faire un lien avec ce qui est au-dessus, l'idée c'est d'élever au carré les deux membres. Donc ici, je rappelle, si vous avez a égale à racine carrée de b, a au carré avec b positif, a au carré est tout simplement égal à petit b. D'accord ? Donc ici, je vais élever au carré, ce qui va me donner x au carré, allez, égale. Alors, je prends la très grande racine, la racine la plus externe, celle-ci, allez. Donc, le carré de tout ça, ça va me donner le 42, le 42, plus tout ce qui suit, 42, plus racine de 42, et ainsi de suite. Donc, en fait, x au carré est égale à 42, mais toute cette expression-là, parce qu'elle va à l'infini, cette expression-là, c'est tout simplement x. Donc, 42 plus x. Donc, voilà, voilà le carré de ce nombre-là. Le carré de ce nombre-là, le carré, était tout simplement égal à 42 plus le nombre. OK ? Bien. Maintenant, la question, c'est de trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, il suffit de résoudre cette équation. Encore une fois, ceci est du programme du CRPE. Être en mesure de résoudre une équation de degré 1, de degré 2. Mais attention, au CRPE, une équation de degré 2 va être ramenée à ce qu'on appelle une équation produit. Une équation produit, c'est-à-dire qu'on va factoriser. Regardez bien ce qui va se passer. Ici, j'écris. Donc, cette égalité-là équivaut à... Je rajoute moins 42 et je rajoute moins x de chaque côté. Ce qui me donne... Encore une fois, au CRPE, la résolution d'une équation du second degré ne passe pas par le discriminant delta. Il faut passer par une factorisation. Or, nous avons une question préalable. On m'a demandé de développer cette expression. Et j'ai trouvé quoi ? x au carré, moins x, moins 42. Donc, je remplace cette équation du second degré par une équation produit. Une équation produit, donc cette équation-là équivaut à quoi ? A x, moins 7, facteur de x, plus 7, facteur de x, pardon, plus 6. Facteur de x, plus 6. Égale 0. Et on sait qu'un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ce qui me donne quoi ? Soit x, moins 7, égale 0, ou x, plus 6, égale 0. Donc, j'ai deux solutions. Soit x, moins 7, égale 0, ou x, plus 6, égale 0. Très bien. Ce qui veut dire que c'est soit x, égale 7, ou x, égale moins 6. Vous avez compris, la racine carrée d'un nombre, la racine carrée d'un nombre, me renvoie toujours à un nombre positif. La racine carrée de b est toujours positive ou nulle. Ce qui veut dire que ce nombre-là est positif, donc x est strictement positif. Donc, des deux solutions, je ne retiens que celle-ci. Ce qui veut dire que la valeur de racine carrée de 42, plus racine carrée de 42, plus racine carrée de 42, etc., etc., eh bien, tout ceci est égal à 7. Voilà pour le schéma. Alors, très rapidement, je vais aller un peu plus vite pour vous montrer, pour retenir après, je ferai le cas général dans une autre séquence, pour ne pas trop allouer la séquence. Regardez bien. Si on me demande de calculer, on me demande de calculer la racine carrée qu'on me dit à quoi est égale, j'ai x égale, racine carrée de 20, plus racine carrée de 20, plus racine carrée de 20, etc., etc., à l'infini. D'accord ? Je vais démontrer que racine carrée de 20, plus racine de 20, etc., etc., est tout simplement égal à 5. Regardez. Je vais, cette fois-ci, je vais procéder comme tout à l'heure, ok ? Après, vous pourrez éventuellement faire vos propres exercices. Donc, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais poser, je vais vous demander de calculer, de développer x moins 5, facteur de x plus 4. Si je développe x moins 5, facteur de x plus 4, qu'est-ce que j'obtiens ? x au carré, plus 4x, moins 5x, moins 20. 4x moins 5x, ça fait moins x, moins 20. D'accord ? Voilà. Donc, ici, j'ai x égale à tout ça. Je fais comme tout à l'heure. Donc, je sais que x moins 5 fois x plus 4 est égal à x au carré, moins x, moins 20. Donc, je vais élever au carré des deux membres le carré de x. Ça me fait x au carré. Mais là, le carré de tout ça, c'est 20 plus racine carré de 20 plus racine carré de 20 plus etc. Donc, de nouveau, j'ai quoi ? x au carré égale 20 plus x. Et c'est quoi la solution, l'ensemble des solutions de cette équation ? Je rajoute moins 20, je rajoute moins x aux deux membres. Ce qui va me donner une équation équivalente à x au carré, moins x, moins 20, égale 0. Bien entendu, je ne sais pas résoudre une équation du second degré au CRPE. Je passe par la factorisation qui m'a été proposée. Je vois que x au carré, moins x, moins 20, se factorise de quelle façon ? Ça, ça équivaut à écrire x moins 5, facteur de x plus 4, égale 0. Cette équation admet deux solutions, x égale 5 ou x égale moins 4. Mais x égale moins 4 n'est pas une solution valide car x au départ est un nombre strictement positif. C'est 42, c'est 20 plus etc. Donc, la solution de mon équation, c'est x égale 5. Par conséquent, tout ceci est bien égal à 5. Et donc, vous avez compris, vous pouvez construire pas mal de schémas comme cela. Il suffit, si vous remarquez bien, il suffit de prendre deux entiers consécutifs. J'ai fait 42 tout à l'heure, je fais 7 x 6, 42. J'ai fait 20. C'est quoi 20 ? C'est 5 x 4. Admettons que je prenne, admettons que je prenne, si je prends 8 x 7, je vais donc démontrer que racine carrée de, racine carrée de 56, plus racine carrée de 56, plus racine carrée de 56, ainsi à l'infini, et tout simplement égale à 8. Tout simplement égale à 8. Pourquoi ? Parce que, si vous posez ça égale à x, le x au carré est égal à 56, plus x. Et si vous faites, si vous faites x moins 8, facteur de x plus 7, ça vous fait x au carré, moins 8x plus 7x, ça fait moins x, et moins 56. La solution de cette équation-là, c'est tout simplement x de cette équation-là, c'est bien x moins 8, fois x plus 7, égale 0. Ce qui vous donne deux solutions, soit x égale 8, ou x égale moins 7. La solution valide, c'est la valeur positive, c'est-à-dire x égale 8, ce qui explique ce résultat. Alors, je vous encourage, si vous voulez vous amuser, à démontrer tout simplement. Alors, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire maintenant. On peut tout simplement, de façon... Alors, essayons de conjecturer, donc, pour ce qu'on appelle le cas général. Le cas général, jusqu'à maintenant, rappelez-vous, on avait commencé par... On avait commencé par 7 fois 6, 42. Ensuite, on a fait 5 fois 4, et on a trouvé 20. Et ensuite, j'ai pris un exemple, on a fait 8 fois 7, et on a trouvé 56. Donc là, si on veut, effectivement, généraliser, si on veut généraliser notre calcul, et donc là, on a dit que l'équation associée, c'était x moins 7, facteur de x plus 6. Là, l'équation associée, c'était x moins 5, facteur de x plus 4. Et enfin, l'équation associée, c'était x moins 8, facteur de x plus 7. Donc, si je généralise, et si je prends ici un nombre réel quelconque, petit a, forcément, le prédécesseur de a, ça va être tout simplement a moins 1. D'accord ? Donc, je vais prendre a et a moins 1, ce qui va me donner quelle expression ? Ça me donnera x, on me demandera de développer x, moins a, facteur de x. Alors, bien sûr, plus, vous voyez, plus, plus 7, plus 4, donc plus a moins 1. Donc, on me demande de développer ça, ce que je fais, donc ça fait x au carré, d'accord ? plus ax, moins x, moins ax, moins ax, moins a carré, plus a. Donc là, ax, moins ax, ça nul, ça me laisse x au carré, moins x. Là, je peux mettre moins a en facteur, donc moins a, facteur de a, pardon, moins 1. Donc, voilà à quoi est égale cette expression que je recopie au-dessus. Donc, je la recopie au-dessus. J'ai donc montré que x, moins a, facteur de x, plus a, est égale à x au carré, moins x, moins a, facteur de a, moins a. OK. Et maintenant, on me demande de démontrer, on va essayer de démontrer que la racine carrée de, racine carrée de, a, facteur de a, moins a, plus, racine carrée de a, facteur de a, moins a, plus, plus, racine carrée de, a, facteur de a, moins a, plus, point, 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 tout ceci est égal à petit a. Et ça, je vais l'appeler x. D'accord ? Ça, je l'appelle x. Je vais donc faire, comme tout à l'heure, une élévation au carré, ce qui va me donner x au carré, égale, petit a, facteur de a, moins a, plus, racine carrée, vous avez compris le schéma, de a, facteur de a, moins a, plus, racine carrée de a, facteur de a, moins a, etc. Et donc, nous avons bien, x au carré, est égal à x, pardon, à a, fois a, moins a, plus tout ça, c'est égal à x. Et donc, il faut résoudre cette équation. Donc, je rajoute, moins x, moins a, fois a, moins a, de chaque côté, ce qui me donne une équation équivalente à, x au carré, moins x, moins a, facteur de a, moins a, égale 0. Résoudre cette équation, revient à résoudre cette équation. puisque je sais qu'en développant ça, j'obtiens ça, ça et ça, c'est pareil. Donc, ce qui veut dire que x, moins a, facteur de x, plus a, est tout simplement égal à 0, ce qui équivaut à x, égal à a, ou x, égal à moins a, mais rappelez-vous, petit a, est positif. Donc, x égale moins a est une solution que l'on rejette. Donc, l'expression qui est là est bien égale à petit a. Encore une fois, cette partie-là dépasse le cadre du CRPE. Mais c'était pour les personnes intéressées de façon générale. Mais l'important, c'était surtout les premiers exemples. Donc, vous avez au départ un développement, vous avez donc une expression factorisée et on va utiliser ce résultat dans le but, effectivement, de manipuler des radicaux, donc des racines cadres. Voilà. Je vous propose d'autres séries d'exercices de ce type qui peuvent, effectivement, vous accompagner pour votre préparation. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501